Donc on est sur le problème du management. Le principe que j'ai établi depuis effectivement mon enfance, parce que peut-être certains sont dans mes âges, moi ce qui m'a complètement traumatisé quand j'étais enfant, c'était quand j'allais au cinéma, si vous voulez, je suis né juste après la guerre, et quand on allait au cinéma, on voyait effectivement dans les actualités ce qui s'était passé dans les camps de concentration, des masses de crâne, des masses d'os, etc. Et c'est très traumatisant pour un enfant de 6 ans, si vous voulez, à cette époque. Et bon, traumatisant, mais vous n'en apercevez pas. Par contre, un peu plus tard, il y a eu le procès d'Eschmann par Anna Arendt, une grande philosophe, et qui disait, mais Eschmann, c'est un type qui, avec ses enfants, avec sa famille, était un homme très très gentil, très agréable, et qui s'est défendu dans son procès, en disant, mais je n'ai fait qu'obéir au Führer. Et je peux vous assurer, quand vous avez 16 ans, que vous entendez ça, et que vous avez entendu parler, parce que j'ai, avec les cours d'instruction civique, j'avais un philosophe à l'époque qui faisait ses instructions quand j'avais 11 ans, et qui me parlait de la torture en Algérie, etc. Et tout ça, ça amène à ce sentiment que l'obéissance, c'est le danger suprême. On peut, avec l'obéissance, faire des choses absolument ignobles, et donc la seule solution, c'était d'être désobéissant. Et si vous voulez être, non pas dans l'obéissance, mais dans la liberté, vous avez trois situations possibles, où vous êtes un savant, un chercheur, où vous êtes un artiste, où vous êtes un entrepreneur. Et mon rêve, ça a été donc de devenir entrepreneur. Mais très vite, je me suis retrouvé avec des collaborateurs. Des collaborateurs qui, pour certains d'entre eux, étaient vraiment dans la servilité. C'est-à-dire, oui, monsieur, bien patron, etc. Et alors là, j'étais étouffé, effectivement, par ce sentiment que si je leur demandais de faire des choses ignobles, ils l'auraient fait dans ce sentiment d'obéissance. Et en plus, ils avaient ce sentiment aussi très fort d'être à la fois dans la domination de leurs propres collaborateurs. Servilité à l'égard de leurs responsables. Et donc, la dimension de la hiérarchie, pour moi, a été un élément extrêmement pénalisant. Alors, à partir de ce moment-là, comme vous tous, j'ai fait des études un peu dans biologie. Et ce que je trouvais intéressant, d'un point de vue biologique, c'est que les molécules étaient, au fond, en situation de liberté. Et que, dès qu'on voulait faire du cellulaire, etc., il fallait des catalyseurs. Et donc, toute mon organisation, elle est faite avec des gens qui sont en situation d'entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être remarqué que, pendant des millénaires, l'homme était en esclavage, dépendant du maître, pour sa vie. Et comme par hasard, à la fois Galilée, qui a été un des pères d'une pendule, et ensuite, en 1790, on a inventé la montre bracelet. C'est-à-dire la possibilité, là, d'être dans la mesure du temps, mais plus seulement du temps de vie, mais la mesure du temps, au sens de l'heure, au sens de la minute. Et à partir de ce moment-là, on a vu l'abolition de l'esclavage, en France, 1796. Bon, un petit peu plus tard pour les colonies, 40 ans plus tard pour les colonies, à la Deuxième Révolution française. Mais à partir de ce moment-là, on est rentré dans le salariat, c'est-à-dire qu'on était sous l'autorité du chef, pour un temps donné. Et aujourd'hui encore, vous avez beaucoup de salariés qui sont sous l'autorité de la mesure du temps, 35 heures. Et de temps en temps, il y a des gens qui deviennent libres en se mettant à leur compte. Et comme on s'est aperçu, nous, on s'est aperçu qu'on rentre aujourd'hui dans la mesure du compte. On a des ordinateurs qui nous donnent analytiquement, pour tout un chacun, la possibilité d'avoir son compte, c'est-à-dire non plus être asservi au temps, mais d'être asservi, au fond, à ce qu'il vend et à ce qu'il veut coûter en fonction de l'avoir qui lui est nécessaire pour vivre. Et ce qui est intéressant à partir de cette analyse, c'est qu'au fond, ici, vous avez chaque petit salarié, il y en a les rouges, les points rouges, que vous voyez là, ce sont 2700 entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont dans la mesure du compte et qui restent salariés parce que, quelque part, ça permet de moduler, parce qu'il y a des mois où vous pouvez ne rien vendre et donc être en fort déficit et des mois où vous pouvez, au contraire, être en situation de gagner beaucoup, etc. Et l'avantage du salariat, donc on n'est pas sorti du salariat, le salariat permet, si vous voulez, une continuité, une certitude et qui, naturellement, dans le monde d'aujourd'hui, permet aux gens de pouvoir faire un prêt pour acheter une maison, etc. Il y a beaucoup de choses où les banquiers demandent encore mais quels sont vos revenus au sens d'un revenu non discontinu. Donc, voilà notre organisation des individus en situation d'entrepreneuriat. Et là, on s'aperçoit que ça modifie trois choses dans notre société. Alors, tout ça, je m'en suis aperçu qu'au fur et à mesure, je n'ai pas eu de penseur derrière moi pour penser à la situation, à la fois d'une dimension psychologique, pour être en situation d'entrepreneur, je pense que vous le sentez tous, il faut être en situation d'assertivité, c'est-à-dire de confiance en soi. Mais cette confiance en soi, on ne peut l'avoir que parce qu'on se connaît, c'est-à-dire qu'on fait de l'autocontrôle de soi. C'est la connaissance de soi qui nous permet ensuite d'entreprendre, passer d'une prise à l'autre, faire entreprise, comme un gibbon. Et vous avez peut-être vu, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, où je montrais effectivement le cas de cet entrepreneur qui se trouve en situation de... Voilà. Je pense que c'est cette figure qui permet, au fond, dans une certaine mesure, de nous expliquer pourquoi tu disais tout à l'heure que je me suis amusé toute ma vie. Parce que toute ma vie, j'ai été dans cette joie de vivre, c'est-à-dire d'avoir une existence au-delà de l'existence, disait Nietzsche, c'est-à-dire de faire quelque chose au-delà de ce qu'on a appris. Je suppose que quand vous êtes sortis de Polytechnique, vous avez voulu faire encore autre chose après, sinon la vie n'avait pas de sens. Et donc, c'est cette capacité, cette joie de vivre, c'est la joie de prendre un risque, c'est-à-dire d'être en situation de création. Mais aussi, c'est la joie d'apprendre. Et du latin ap, qui veut dire saisir par l'esprit, c'est-à-dire se casser la figure. Et donc, à chaque fois qu'on se casse la figure, on a la possibilité de l'apprentissage, c'est-à-dire la joie d'avoir compris de ses erreurs. Vous tous, ici, vous n'avez progressé dans votre propre vie que par la compréhension de vos erreurs. Et ensuite, c'est donc comprise avec, en latin, avec prise, c'est-à-dire la réussite. Donc, cette dimension-là, elle est essentielle pour un individu en situation d'assertivité. Le seul problème que l'on a dans la psychologie, c'est qu'une grande partie de l'école a été de nous amener à l'obéissance, c'est-à-dire à la soumission. Et donc, à développer des gens qui, quand ils arrivent ensuite sur le marché du travail, n'ont pas confiance en eux. Manque de confiance. Donc, ils ont une incapacité à entreprendre, une difficulté à entreprendre. Puisqu'à chaque fois, il leur faut de la subsidiarité. C'est-à-dire, ce qui vient du latin subsidiarus, qui veut dire être aidé. Les subsidiarus, c'était les troupes en réserve qu'on appelait pour pouvoir gagner la bataille. Donc, cette subsidiarité, elle est demandée par tous ceux qui ont un manque de confiance en eux. Ça, c'est le deuxième cas. Et puis, il y a un troisième cas, un troisième cas. Et celui-là, qui pour nous est extrêmement difficile dans une entreprise, c'est celui qui a une fausse confiance en lui. C'est-à-dire, qui se fie à son passé, c'est-à-dire, qui a tendance à se voir plus beau qu'il n'est. Alors, celui qui est dans cette situation, il est souvent en surestimation et en domination. Donc, il va très souvent faire une mauvaise évaluation de son risque. Il en prend trop, puisqu'il ne se connaît pas et ne cherche même pas à se connaître. Celui qui est en assertivité va faire obligatoirement de l'autocontrôle. Autocontrôle dans le temps ou autocontrôle dans l'espace, c'est-à-dire vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on peut appeler du coaching, si vous voulez. Voilà. Celui qui est en la domination, il a une mauvaise évaluation, il a un déni d'erreur. C'est surtout ça l'important, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs. S'il y a une faute, ce n'est pas lui, c'est son patron, c'est son client, c'est son outil, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas lui. Et à partir de ce moment-là, il n'apprend rien. Il est souvent dans la compétition, et donc c'est pour ça que les éléments de compétition sont extrêmement importants dans l'école traditionnelle, si vous voulez, parce que ça permet, dans une certaine mesure, de créer de l'émulation, mais en même temps, ça crée des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent aux autres de la même façon. Et ceux-là, ils n'ont pas de contrôle de soi a priori, et ils n'ont pas de confiance dans l'autre a priori. Ils sont souvent dans la méfiance des autres. Et donc, ça facilite la manipulation et surtout le mensonge. Voilà, ça c'est les trois dimensions psychologiques, si vous voulez, des individus. À l'intérieur de ça, il y a maintenant l'évolution sociologique que je voudrais quand même, avant même qu'on commence à voir notre organisation, qu'on regarde effectivement cette dimension sociologique qui peut-être vous a déjà, que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà vu. Oh, excusez-moi. Là, je perds du temps. Voilà. Pourquoi je suis obligé de vous le montrer ? Parce que ce contexte sociologique, c'est la pyramide du bonheur. Le bonheur, au Moyen-Âge, s'écrivait E-U-TREMA-R. Ça veut dire la bonne croissance. D'ailleurs, toutes les études américaines qu'on a faites sur le bonheur montrent que les enfants, c'est jusqu'à l'adolescence, qu'on est le plus heureux. en moyenne, bien sûr, ce n'est peut-être pas votre cas, etc., mais en moyenne, dans la vie, c'est là où on est plus heureux parce qu'on a la croissance de la taille, la croissance du poids et la croissance des connaissances. C'est là où vous avez appris le plus jusqu'à l'adolescence. Il y a une deuxième partie pour ceux qui auraient plus de 60 ans dans la salle, c'est que le deuxième point de bonheur, c'est de 60 à 75 ans dans les études sociologiques. Pourquoi ? Essentiellement, parce que là, le bonheur est relatif, c'est-à-dire que la croissance, c'est... Mais je peux vous assurer que ceux qui viennent à Paris voire la Tour Eiffel, c'est le bonheur. Ils sortent du quart, ils sont heureux, ils sont riants, si vous voulez. Alors, ce bonheur se fait sous trois formes de croissance. La croissance de l'avoir. Pendant 5000 ans, depuis l'écriture, nous sommes dans une société qui fait de la croissance de l'avoir. Alors, à travers éventuellement des empires, l'Empire Akkad, dans un premier temps, chez les Sumères, ensuite l'Empire grec, l'Empire romain, l'Empire carolingien, l'Empire byzantin, etc., etc. Puis ensuite, c'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, et les 30 glorieuses qu'on a vécues dernièrement, nous, on les a connues, où on voit la croissance de l'avoir. Mais on s'aperçoit que l'homme, sociologiquement, a un autre désir. Alors, dans la croissance de l'avoir, nous avons Adam Schmitt qui pensait que les gens se mettaient à leur compte pour faire du profit. Karl Marx pensait exactement la même chose. Je prends les deux, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Tous les deux pensaient que l'homme se mettait en situation d'entrepreneur pour faire du profit. Et c'est seulement Max Weber, qui est le père de la sociologie, qui lui dit, non, l'homme se met à son compte pour créer le besoin de vivre. C'est le besoin de création. Et le profit n'est que la conséquence et non pas la cause de l'entrepreneuriat. Et donc, ce bonheur d'être, ce bonheur d'être est un élément essentiel pour tout individu qui a besoin d'avoir, ce que je disais avec Nietzsche, une existence au-delà de l'existant. Mais il y a une troisième forme de bonheur et qui est liée à nous, être humain, qui est le bonheur. Alors là, c'est un petit peu ce que disait Michel tout à l'heure, c'est le bonheur d'aimer et d'être aimé. C'est-à-dire que quand les gens viennent vous voir parce que vous avez un talent, vous avez quelque chose et que vous sentez que les gens vous aiment et en contrepartie, vous sentez le besoin aussi d'aimer. Alors pourquoi je parle de ces trois dimensions de la sociologie ? Parce que derrière, il y a trois dimensions économiques que les économistes, malheureusement, peut-être qu'il y en a dans la salle, ne relèvent pas. Il y a une première forme d'économie qui s'est faite il y a 10 000 ans quand l'homme s'est sédentarisé ou néolithique. Pendant 2 700 000 années, si vous voulez, il était cueilleur-chasseur. Il a conquis la Terre entière, si je puis dire, en évoluant dans ses caractéristiques. Et en pays sumaire, il y a 10 000, 12 000 ans, il se sédentarise avec la technique de la pierre, le néolithique. Et là, il découvre que ce qui est important, ce n'est pas seulement le bien pour se nourrir, mais c'est aussi le lien. en particulier, il découvre le lien avec l'écologie puisque s'il prend les fruits comme il faisait lorsqu'il était cueilleur, ça ne repousse plus. Il est obligé de faire attention. Il devient éleveur et agriculteur. Et à ce moment-là, il est en train de prendre conscience qu'il y a un lien avec la nature. Dès que le monde finit et là, il s'aperçoit qu'il y a un lien avec la nature qui l'oblige, au fond, à faire attention à la manière dont il prend les plantes, etc. Et la deuxième chose, mais peut-être vous avez vécu ça déjà sur un bateau. Personne n'a été faire une croisière avec une dizaine ou une vingtaine de copains sur un bateau. Si vous êtes complètement égocentré sur vous-même, vous ne finissez pas la croisière. Il y en a qui sautent par-dessus bord avant la fin. C'est l'agression permanente, si vous voulez, la fin de croisière vivement qu'elle se termine. Pour pouvoir vivre une croisière, donc dans un monde fini, pendant quelque temps, il faut avoir de l'empathie pour l'autre. Il faut penser à l'autre. Il faut créer du lien avec l'autre. Et donc, c'est cette dimension du lien qui devient, dans les mondes finis, extrêmement important. Eh bien, Paul Valéry disait, un poète, il disait, le monde finit pour nous, au XXe siècle et au XXIe siècle surtout, avec le monde Internet, le monde fini commence. Et comme par hasard, on reprend conscience du lien avec la nature. Ce n'est pas pour rien si on fait COP21, COP22, etc. Tout d'un coup, on prend conscience qu'au-delà de l'espèce humaine, il y a un lien avec la nature. Et le deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur des équipes, les gens prennent conscience qu'il faut faire du lien et du lien entre eux, et bien il faut faire comme on faisait dans ces sociétés primitives, c'est-à-dire, et en particulier chez les Amérindiens, du potelatch, c'est-à-dire du don et du contre-don. L'économie de partage. L'économie de partage, P-I-B, partage, intelligence et bienveillance. C'est la façon dont chacun d'entre vous, puisque je vois qu'ici, il y a des gens mariés, etc., vous faites avec votre conjoint ou elle fait la vaisselle et vous vous faites la cuisine ou vice-versa, enfin peu importe, et vous n'avez pas besoin d'un PIB, c'est-à-dire d'une employée de maison, si vous voulez, qui, elle, rentre dans l'économie de marché. Vous faites de l'économie du don et du contre-don. Et ce qu'on s'est aperçu avec l'histoire, c'est que nous faisons aujourd'hui des sociétés par petits groupes parce qu'on s'est aperçu que pour développer non plus seulement l'autonomie, la responsabilité, mais de développer le groupe, c'est-à-dire la petite unité dans laquelle les gens sont en situation de fraternité, pour se faire du don et du contre-don, eh bien ceci est possible qu'à partir du moment où ils font des choses ensemble en partage, c'est-à-dire sans le prendre en compte dans la mesure du compte. Essentiellement, je donne une partie de mon temps pour toi et toi, tu donnes une partie de mon temps pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça développe de la fraternité dans le groupe. Alors pourquoi cette fraternité est pour moi essentielle ? Essentielle, et le problème, c'est que ça ne peut se faire que dans des groupes dans lesquels on se connaît. Et donc, quand ils sont trop importants, ces groupes, ça ne marche pas. Pourquoi on peut faire ça ? Parce que dans l'économie, il y a trois dimensions. L'économie de partage, pas l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est encore de l'échange marchand, financier. Ensuite, vous avez l'économie de marché, dans laquelle, effectivement, ce que vous faites, vous le vendez. Et l'économie de rareté, disait Brodel. Alors dans l'économie de rareté, c'est là où vous pouvez faire le prix que vous voulez, puisque vous n'êtes pas en concurrence. Alors bien sûr, il y a la rareté qui, elle, petit à petit, est en train de disparaître parce qu'on a des outils de plus en plus crédibles, nous permettant d'avoir un volume d'informations considérable, et qui, petit à petit, vont faire disparaître les monopoles, et en particulier les monopoles étatiques, puisqu'on est dans une économie monde, aujourd'hui, les oligarchies, donc tous les oligarques qui font... Mais par contre, l'économie de rareté va devenir l'économie de l'innovation. À chaque fois que vous faites une innovation, vous pouvez... Elle est tellement rare que vous pouvez la vendre le prix que vous voulez. Donc on va s'apercevoir que ce qui est important pour une entreprise de demain, c'est à la fois de diminuer son prix de revient par l'échange des dons et contre-dons, puisque les gens s'échangent des choses sans même se faire payer, si vous voulez, les uns et les autres. Par contre, ils font payer, quand ils sont sur l'économie de marché, ils font payer aux clients. Et en même temps, de pouvoir faire de l'intelligence collective, c'est-à-dire de l'innovation collective qui est bien supérieure à la somme des innovations que chacun produit lui-même. Donc le tout est supérieur à la somme des parties. Et à partir de ce moment-là, on a la possibilité de faire un prix de vente supérieur au prix du marché puisque vous faites de l'innovation. Alors l'innovation dans un secteur comme le mien, où ce sont des... Si vous voulez, c'est quasiment des entrepreneurs qui travaillent directement avec la clientèle. Et là, ce n'est pas tellement le produit lui-même qui est nouveau, c'est le fait qu'ils font du ravissement de clients. Le client vous demande quelque chose. Vous lui faites ce que le client a demandé, à votre avis. Le client est content. Pour que le client soit ravi, c'est exactement, messieurs, comme quand vous faites un cadeau à votre femme qu'elle aurait aimé avoir et qu'elle n'a pas demandé. Elle est ravie. Eh bien, le client, aujourd'hui, il faut lui faire ça. Il faut créer le lien avec le client en le ravissant, c'est-à-dire en lui faisant ce qu'il aurait aimé avoir mais qu'il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé souvent parce que ça va trop vite, l'innovation. Et que... Lui, il veut ça, mais il ne sait pas qu'on fait aujourd'hui, par exemple, un Brésil, etc., un élément nouveau qui va effectivement changer. Mais par contre, il trouvait ça très bien. Vous voyez ? Et donc, c'est ça la dimension nouvelle de l'économie. Une économie à trois dimensions, économie du don qui n'est pas perçue par les économistes puisque eux, ils sont sur l'économie de marché, c'est la croissance du marché. Si on essayait d'introduire une mesure dans l'économie du don, ce qui n'est pas possible, on aurait une économie indienne de l'Inde ou une économie d'Afrique, des pays africains, qui serait bien supérieure car une grande partie de ces pays sont restés dans l'économie du don et du contre-don et n'ont pas évolué assez vite dans l'économie de marché. Alors là, bien sûr, on peut mesurer le PIB, etc., etc. Quant à l'économie d'innovation, de rareté, la rareté, attention, là aussi, elle n'a pas de prix, mais à l'instant des primes, elle peut rentrer dans l'économie de marché, c'est-à-dire diminuer, c'est-à-dire que l'innovation n'a qu'un temps et donc on est lié, là encore, à une dimension du temps extrêmement puissante. Donc, notre problème à nous, c'était, mais comment on peut faire pour effectivement à la fois donner de la liberté aux gens, ce qui était ma préoccupation essentielle pour moi-même et qui me faisait peur quand je voyais des gens en situation d'obéissance, et comment, en même temps, on peut les mettre en situation de fraternité. Et alors, c'est là où on a donc des intra-entreprises, et non plus des artisans ou des auto-entrepreneurs. Et pour faire des intra-entrepreneurs, il faut toutes ces qualités. Parce que, naturellement, on va développer, d'abord, le travail va être de plus en plus tricolore. Vous savez ce que ça veut dire, tricolore ? non. Le travail de col bleu, tout le monde sait, pas de problème, on travaille avec la main. Le travail de col blanc, tout le monde sait, on travaille avec la tête. Sauf qu'avec la main, on a maintenant des moteurs qui diminuent notre travail au point qu'on fait beaucoup de sport depuis le 19e siècle pour pouvoir rester en bonne forme. Et le travail de la tête, je peux vous assurer que vous allez faire bientôt du sport cérébral parce qu'avec votre ordinateur, de plus en plus, vous aurez de moins en moins besoin de faire travailler votre cortex puisque vous allez avoir des algorithmes, si vous voulez, qui sont faits dans des big data pour aller vite. Troisième, le col rouge. Vous savez ce que c'est que le col rouge ? C'est le muletta avec sa rouge, sa muletta, du matador face au taureau. Là, qu'est-ce qu'il faut ? Ce n'est plus du tout votre cortex que vous faites marcher. C'est votre cerveau l'almique, votre capacité émotionnelle, c'est-à-dire c'est le cœur. C'est votre intelligence dans l'esprit de finesse. et non plus dans l'esprit de logique. C'est la capacité intuitive à voir les choses. Et pour faire ça, pour avoir cette intelligence-là, il faut énormément voyager. Il faut être ici ce soir, demain ailleurs. Alors c'est pour ça que tout à l'heure tu me disais que j'avais fait beaucoup de choses. Parce que plus vous faites de choses, plus vous voyagez et plus vous allez avoir la possibilité de développer votre esprit de finesse. Alors moi, je vous assure, personnellement, je n'ai voyagé que faire des voyages à l'extérieur, c'est-à-dire voir comment ça se passait ailleurs. Mais il y a des gens qui font des voyages intérieurs. Dans cette salle, on va remarquer que les femmes ont en général plus de facilité à faire du voyage intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elles font de l'enfantement et qu'à partir de ce moment-là, elles sont obligées de percevoir des signaux faibles qui sont dans leur corps. Mais c'était le cas aussi puisque tout à l'heure tu as signé qu'effectivement, à un moment, j'ai voulu faire suer les Chinois, donc j'ai pris la présidence d'Europe-Tibet et le Dalai Lama m'a invité à Dharamsala sur les pontes de l'Himalaya mais du côté de l'Inde parce qu'il ne peut pas être au Tibet. Et là, j'ai découvert que les bouddhistes faisaient un gros travail de méditation intérieure. Ils font des voyages intérieurs. Eux, ils ne voyagent pas beaucoup à l'extérieur mais ils font beaucoup de voyages intérieurs. Et ça leur donne la possibilité d'avoir cet esprit de finesse, cet esprit d'intuition, ce col rouge au fond du cœur. Donc en réalité, aujourd'hui, notre problème, c'est de former les gens au col rouge pour qu'ils aient des cols tricolores. Travailler de la main, ce n'est pas trop difficile. Travailler de la tête, c'est un peu plus difficile. Et puis, travailler du cœur. Ensuite, ce qu'on leur demande, c'est d'être singuliers, c'est-à-dire de développer leurs différences et non pas ce qui serait dramatique dans une équipe de 20 qui chercherait à petit à petit faire secte, c'est-à-dire où les gens s'uniformiseraient. Non, là, il faut au contraire que chacun garde ce qui fait sa différence, c'est-à-dire son talent, parce que c'est ça dans l'économie du don et du contre-don. Les gens vont vers vous parce que vous avez quelque chose qu'eux n'ont pas et vice-versa. Un peu comme aujourd'hui, vous avez des tas de choses que moi, je n'ai pas et moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions que vous avez posées et vous, ce qui vous intéresse, c'est ce que j'ai et que vous n'avez pas. Troisième chose, c'est la liberté. Mais alors, on a un gros problème parce que quand on a eu des gens qui étaient en situation d'obéissance, quand on les passe à la liberté, ils deviennent anarchiques. Ils n'ont pas compris que lorsqu'on est dans un groupe et qu'on joue et qu'on s'amuse, on a des règles du jeu. J'ai été président des ludothèques de France, donc c'est pour ça que... Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de jeu sans règles. Et donc, il y a à la fois la nécessité d'innovation pour dépasser la contrainte par rapport à tout ce qui est extérieur, mais il y a aussi, par rapport à l'équipe, la nécessité d'appliquer les règles Alors, très généralement, si vous voulez, quand on était jeunes, on avait tendance pour ne pas appliquer les règles à les transgresser. La bonne solution, ça a été les règles éduquées. Donc, on fait un travail éducatif. Ou alors, la troisième solution, c'est de faire construire la règle par les gens. Ils font un jeu tout à fait nouveau, un peu comme les premiers joueurs de rugby qui ont pris leur ballon et qui l'ont pris à la main et qui ensuite ont créé un nouveau jeu. Et à ce moment-là, c'est des règles co-construites. Donc, tout problème, pour nous, c'est de faire prendre conscience et c'est aussi quelque chose de difficile de faire prendre conscience de la règle. Deuxième chose, vous savez bien qu'on est dans un monde systémique, donc de plus en plus complexe et dans cette complexité, c'est le brouillard. Et le problème, c'est que ceux qui s'en sortent dans le brouillard, c'est les débrouillards. Alors, les débrouillards, c'est ceux qui entreprennent, ceux qui ont cette capacité à entreprendre, ceux qui ont cette capacité à voyager parce qu'ils vont apprendre des autres, au fond, c'est une autre forme pour apprendre, et c'est ceux qui vont philosopher. Alors là, c'est plus difficile parce que on a, je ne pense pas que ce soit votre cas à vous, le fait que vous soyez là et que Michel vous fasse venir dans ces réunions, c'est qu'à mon avis, il veut passer à la dimension de la philosophie, mais on a aussi beaucoup, moi j'ai connu, j'ai travaillé un peu à Matignon avec beaucoup, beaucoup d'énarques au service d'un premier ministre, et je peux vous assurer que leur problème à eux, mes amis énarques, c'est qu'ils savent répondre aux questions, mais ils ne savent pas se les poser. Et donc, ils ne savent pas se débrouiller. Car le plus important, moi j'ai travaillé aussi en Uruguay à Montevideo avec des enfants de la rue, je peux vous assurer que j'étais comme ça devant des enfants, si vous voulez, qui arrivaient à manger, à survivre dans un univers, ils vivaient dans la rue, etc., parce qu'ils avaient une capacité de débrouillardise énorme, une capacité à se poser des questions. Et donc, ça c'est aussi une des choses absolument essentielles, et donc, bien sûr, de définir après, pour avoir cette autonomie dans le contrôle, de définir des auto-objectifs. Là, j'ai mis en général une formule que j'aime bien parce que elle avait fait par Mike Knight, si vous voulez, vous savez, c'était le patron de 3M en 1924 et qui disait si vous mettez des barrières autour des gens, vous obtiendrez des moutons. et donc, c'est ça le problème, sauf que pour développer ces intra-entrepreneurs, il faut un élément supplémentaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de biologie ou de chimie, c'est que vous ne faites jamais une réaction chimique ou en biologie si vous n'avez pas un élément catalyseur. un catalyseur. Donc, ceci ne marche que parce que nous avons des managers catalyseurs. Et ce manager catalyseur, ce n'est plus un manager leader. Le manager leader, c'est celui qui est devant et les gens qui suivent derrière. Donc, à la limite, vous pouvez avoir des gens qui sont obéissants. Ça ne pose pas de problème. Catégorie 2. Pour que ça marche bien dans ce système, il faut des managers qui ont cette capacité à favoriser la singularité, c'est-à-dire être attentifs à ce qu'il n'y ait pas de l'uniformité dans le groupe. Favoriser le don et le contre-don à l'intérieur de l'équipe pour qu'il y ait de la fraternité et pas seulement de la liberté. Favoriser l'émergence parce que un jour, je dis je parle avec le délai et la main et puis je lui dis mais vous savez, c'est exactement comme dans une famille. Peut-être certains d'entre vous ont leur femme, etc. Quand elle arrive chez vous, rien qu'à la voir, vous savez ce qu'elle va dire. Et donc, au bout d'un certain temps, vous ne l'écoutez plus. Dans un groupe de 20 qui a l'habitude de travailler toujours ensemble, où chacun a son talent, etc., les gens ne s'écoutent plus. Et je dis ça, il me dit mais moi, chez mes bouddhistes, c'est comme ça, les types ont du caractère, ils ont un caractère terrible et ils ne s'écoutent plus. Alors il me dit il n'y a qu'une solution. Vous faites venir quelqu'un d'ailleurs. Et le fait que quelqu'un qui n'est pas du groupe vienne d'ailleurs, les gens du groupe s'entendent entre eux et à partir de ce moment-là s'écoutent. et c'est ça qui va permettre de développer à travers ce rôle catalytique une concertation où ce ne sera plus l'argument d'autorité du leader qui va primer mais l'autorité des arguments échangée entre les participants du groupe. Et l'autorité des arguments va faire que les gens vont chercher à créer quelque chose qui est le bien commun, qui dépasse notre bien personnel. Une partie de nous-mêmes nous acceptons de ne plus être libres pour créer la liberté du groupe. Je connais des amis si vous voulez qui se sont mariés et qui ont entendu monsieur le maire que j'ai été pendant plus de 20 ans et qui disaient article 212 les épouses doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. secours et assistance ça pouvait encore passer mais fidélité c'était déjà plus difficile dans la liberté individuelle si je puis dire. Mais à partir du moment où on veut faire quelque chose en commun on est bien obligé de diminuer une partie de sa propre liberté dans l'intérêt du groupe. Et donc c'est cette dimension qui amène à ce que on puisse développer ces échanges avec de temps en temps effectivement cet élément important de celui qui vient de l'extérieur qui facilite l'écoute. Deuxième chose aussi importante dans ces groupes et les managers ne savent pas faire parce que ça ils n'ont pas appris donc nous on est obligé de les former c'est que il faut mettre les conflits sur la table. Il m'arrive aussi dans certaines conférences de dire engueulez-vous avec votre femme tous les jours et vous ne divorcerez jamais. Le conflit est quelque chose d'extra le micro-conflit est quelque chose d'essentiel pour créer de la fraternité. Je me souviens à l'époque avec mon ministre bon pour des tas de raisons il m'avait demandé de faire des repas à Tignon et j'avais pris une néo-calédonienne et qui était bouddhiste c'est comme ça que j'ai vu ce qui se passait sur la place Télanmen et que ça m'a amené à faire suer les Chinois c'est-à-dire à devenir président d'Europe Tibée pour faire suer les Chinois avec Simone Veil comme vice-présidente à l'époque. Et le problème c'est que c'était si vous vous souvenez tout au début Jacques Chirac avait eu une affaire extrêmement difficile sur le dos qui était le problème néo-calédonien dans une grotte entre les amis de Djibahou et les amis de La Fleur était en contradiction et j'ai dit à mon premier ministre écoute il faut faire du consensus et pour ça il faut que les gens se rencontrent se connaissent parce que progressivement même si l'autre est complètement différent de toi à partir du moment où ils se connaissent ils vont chercher ce qui fait paix et non plus la guerre ils vont chercher et dans nos unités c'est ça que font nos managers catalyseurs toute la difficulté on va le voir c'est de passer du leader au catalyseur mais le vrai fondement pour qu'il y ait ensuite au fond une stratégie propre au groupe des groupes comme ça vous avez peut-être vu que j'en ai 196 196 exactement pour faire de la démocratie concertative c'est-à-dire dans lequel la concertation va déboucher sur un consensus de l'équipe dans sa stratégie mais ce qui se passait et là je l'ai pris par contre chez les Iroquois c'est que celui qui joue le rôle de manager catalyseur est naturellement considéré par le groupe comme celui qui va les représenter au niveau au-dessus chez les Iroquois il y avait des petites tribus si vous voulez et pour élargir la concertation inter-tribus il nommait celui qui jouait le rôle de catalyseur au niveau au-dessus c'est-à-dire en situation au niveau donc nous des territoires on a 196 petits groupes on a donc 14 managers de territoire qui vont faire un travail pour définir un objectif commun aux 14 groupes qu'ils ont sous eux c'est clair ce que je raconte donc on est dans le fractal pour reprendre les mots de Mandelbrot et à partir de ce moment-là on s'aperçoit que les 14 on les met au niveau global du pôle de l'entreprise du groupe si vous voulez pour pouvoir faire entre eux la stratégie du groupe alors il n'y a pas c'est pas tout à fait comme ça parce qu'on a la plus grosse partie du groupe qui est sur l'énergie l'efficacité énergétique tout ce qui permet d'économiser de l'énergie ou de faire des énergies nouvelles et puis on a une partie qui est sur le numérique une partie qui est sur l'industrie à travers la sous-traitance industrielle pour la marine et pour l'aviation pour Airbus en particulier un peu de pétrole aussi et une unité qui fait de la formation parce qu'on est obligé de développer de la formation dans un premier temps pour nos propres managers parce que voilà et à partir de ce moment-là et bien vous avez cette organisation qui devient une organisation fractale qui pourrait d'ailleurs marcher pour le monde entier puisque si vous mettiez 17 à la puissance 8 c'est-à-dire avec 8 niveaux d'hierarchie vous avez 6 milliards d'individus comme par hasard donc vous avez un niveau monde ça peut être le G20 etc un niveau continent un niveau un niveau état un niveau région il faut en avoir 15 pour prendre le cas et puis ensuite un niveau agglom et puis ensuite un niveau quartier etc et puis ensuite un autre niveau à la base et à partir de ce moment-là vous êtes dans cette organisation concertative alors quelle est la différence entre une démocratie concertative et la participative telle qu'elle s'est petit à petit développée parce qu'en réalité je l'avais fait avec Edgar Morin et un certain nombre de philosophes de l'époque dans la maison Grenelle qui est là où étaient mes bureaux et qui a été reprise comme vous savez dans des élections je crois que c'est en 2007 ou quelque chose comme ça et le drame de cette démocratie participative si vous voulez c'est que comme il y a un nombre important de gens on est sur l'émotionnel c'est-à-dire que les gens bon par exemple les Anglais trouvent que l'ancien maire de Londres était un superbe etc et donc lui il pense qu'il faut sortir de l'Europe donc on sort de l'Europe etc d'autres pensent qu'au contraire le maire de etc l'avantage de la démocratie concertative c'est que dans un petit niveau de 20 personnes ce qui compte c'est le raisonnement ce n'est plus l'émotion c'est l'échange des arguments rationnels et donc nous avons la même chose d'ailleurs moi j'ai remarqué puisque je me suis occupé des réseaux de maires etc qu'on a aujourd'hui 16 000 petites communes sur nos 36 000 qui sont de moins de 1000 habitants et que à chaque fois on peut vous dire qu'à chaque fois le maire est élu il est élu non pas en tenant compte de son opinion de ce qu'il pense de droite ou de gauche mais du fait qu'il est connu en tant que tel par les citoyens c'est-à-dire qu'il est le représentant au-delà de l'opinion on peut avoir une opinion droite ou une opinion gauche et en même temps voter pour ce maire-là parce qu'on pense qu'il a les qualités donc on est dans un monde où comme disait Max Weber on est plus sur une éthique de la responsabilité que sur une éthique de la conviction donc c'est ça la grande différence si vous voulez qu'on a à travers des organisations fractales alors maintenant la difficulté mais là j'ai déjà plus que bouffé le temps on passe aux questions peut-être la difficulté maintenant qui est intéressante c'est d'analyser comment une organisation car aujourd'hui les organisations vous sentez bien qu'à travers la possibilité de donner de la liberté aux individus c'est-à-dire de le mettre en situation de gestion de la mesure du compte et non plus de la mesure du temps vous avez une agilité qui est développée c'est d'ailleurs pour ça que les très grandes entreprises se mettent à avoir dans leur environnement immédiat des petites entreprises qui vont se développer des startups qui se développent et quand le produit qu'ils font est vraiment intéressant les grandes les achètent les rachètent etc mais elles sont dans leur environnement immédiat pourquoi pour avoir de l'agilité parce que ceux qu'ils ont eux c'est de la force c'est de la puissance et toute la difficulté c'est aujourd'hui vous vous rendez bien bon là c'est une petite ETI de 1800 personnes ça va pas bousculer le marché d'ENGIE puisqu'on a des concurrents directs mais le problème mais le problème c'est que quand vous avez un peu de force quand même et en même temps de l'agilité là vous rentrez dans le monde de demain et donc tout le problème des grandes entreprises c'est d'avoir plus d'agilité tout le problème des petites c'est d'avoir de la force alors la force vous l'avez à travers la coopération c'est-à-dire la capacité justement à créer du lien inter-entreprise ou inter-groupe voilà c'est cette manière de faire la difficulté et vous avez peut-être vu ce que je voulais dire préalablement c'est que dans les organisations hiérarchiques malheureusement pas toujours heureusement mais malheureusement très souvent ceux qui montent en grade dans la hiérarchie sont des gens qui sont dans le troisième type d'individus c'est-à-dire des individus qui sont dans la domination pour qui le pouvoir de domination est un élément extrêmement important et à partir de ce moment-là le risque qu'on a c'est que ils sont les plus en difficulté pour changer de mode de caractère alors nous nous sommes aperçus parce qu'on en a aussi des gens qui sont dans cette dimension qui mentent et qui ne se contrôlent pas on s'est aperçu que pour quelqu'un qui est dans la situation de l'obéissance c'est-à-dire en valeur 2 pour reprendre mon petit truc ici là dans les rapports de confiance celui qui est ici au milieu à travers la subsidiarité entre pairs et c'est là et c'est là où le manager catalyseur a un rôle efficace puisque lui il ne fait plus le management où il va aider les gens mais il se débrouille pour que cette aide soit donnée par le PRPIR et non plus le PRPRE et ça va faciliter ce que je disais tout à l'heure la fraternité c'est-à-dire l'échange don contre don donc le problème est relativement simple parce qu'en plus on a une chance inouïe avec ce système c'est que quand vous apprenez de votre collègue vous lui posez 10 fois la question et on s'est aperçu qu'on allait plus vite vers la réponse c'est-à-dire la compréhension du problème que quand on le pose au professeur parce qu'au professeur au bout de deux fois on se dit mais je vais passer pour un imbécile alors qu'à son collègue passer pour un imbécile c'est pas très grave et donc on pose plus souvent la question mais surtout ce qui est intéressant c'est que celui qui apprend à l'autre prend conscience que le savoir-faire est moins important et moins difficile que le faire savoir et tout d'un coup il prend conscience et ça développe chez lui des capacités d'humilité extrêmement fortes parce que ce qui est important dans une organisation de ce type dans lequel on cherche l'agilité etc c'est d'avoir des gens qui ont de l'humilité qui ont de l'empathie ce que je disais tout à l'heure à propos du lien qui ont de la résilience qui s'arrête pas au premier premier échec qui ont de la vivacité et qui ont cet esprit d'entreprise c'est-à-dire entreprenant et donc toute la difficulté c'est de faire basculer l'éducation qui était passée c'est celle que vous avez reçue sur le savoir-faire pour le passer sur le savoir-être c'est-à-dire que l'important c'est pas d'avoir le diplôme à la fin futile polytechnique que de continuer toute sa vie et vous le savez bien parce que les plus vieux d'entre vous je pense que même les mathématiques de Mandelbrot vous n'avez pas appris pour les anciens les plus anciens etc. c'est d'apprendre toute sa vie et c'est pour ça qu'à partir du moment où vous apprenez toute sa vie vous faites énormément de choses différentes et moi j'ai vécu ça parce que j'ai enseigné à Paris 8 il y a quelques temps mais après je ne pouvais plus et je me suis aperçu que les jeunes entre eux développaient les qualités d'humilité y compris pour les plus forts à partir du moment où ils avaient pris conscience que le faire savoir est encore plus difficile que le savoir-faire et donc que ça développait leur savoir-être et donc toute la difficulté que l'on a pour le manager catalyseur c'est qu'il ne peut pas changer il peut facilement changer aider au changement de celui qui n'a pas confiance en lui il a beaucoup plus de difficulté à changer celui qui se ment à lui-même qui lui est dans la domination et là on s'est aperçu à travers notre expérience on est toujours un peu dans la sociologie que le père ne peut rien peut-être il y a des gens ici qui ont des enfants le père n'est pas entendu n'est pas écouté c'est le frère qui est entendu on entend plus facilement le collègue que le père et donc tout le rôle du manager catalyseur c'est d'amener le reste de l'équipe à se mettre en situation de dire à celui qui ment écoute tu ne nous l'as fait plus quoi et quand il y a le sentiment qu'il est démasqué parce que ce qu'il faut savoir c'est que toute personne qui se ment à lui-même a besoin de dire quand même la vérité à quelqu'un alors il va voir un psychologue bon s'il est président de la république il va se confier à des journalistes etc enfin bon vous voyez le genre de choses on a toujours tous besoin à un moment de se confier à un confident et le problème du confident c'est que lui il va parler à d'autres et à partir de ce moment-là dans un groupe ça revient au groupe et là le rôle du manager c'est de mettre sur la table c'est-à-dire de créer non pas de travailler en binaire mais de travailler en groupe essentiellement en groupe comme dans les sociétés primitives et à partir de là cette dimension du groupe amène l'individu à se remettre en cause alors quelquefois il ne veut pas se remettre en cause et à ce moment-là il s'en va il s'en va il abandonne si je puis dire et puis d'autrefois il va là se mettre en situation de oui bon écoutez oui effectivement et à partir de ce moment-là on ne le voit plus comme celui qui se prenait pour le leader le cadre etc mais il se prend vraiment pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'équipe avantage de cette solution c'est que dans cette organisation le pouvoir naturellement est donné au manager catalyseur mais il n'y a plus de contre-pouvoir généralement dans une organisation traditionnelle le manager leader quand il est contesté par une partie de son groupe les contestataires élise entre guillemets un contre-pouvoir qui va être celui qui parle au leader en contre-pouvoir donc le représentant entre guillemets du personnel et là ce qui se passe c'est que les gars disent parce que on reprend quelquefois des sociétés on a ce genre d'attitude naturelle puisque les patrons sont leaders automatiquement vous avez des contre-pouvoirs et là les gars disent mais attends tu n'as plus besoin de nous représenter on se représente tout seul puisque on est dans la concertation des échanges d'arguments à partir de ce moment-là on parle car le rôle du manager c'est d'amener à ce que chacun exprime dans la transparence on est dans des organisations de plus en plus transparentes où on peut dire y compris des choses des arguments qui sont tout à fait contraires à l'autre qui sont etc. ce n'est pas le problème c'est au contraire que tout ça ça puisse être mélangé ensemble pour pouvoir chercher qu'est-ce qui va faire commun au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on est nous-mêmes et qu'est-ce qu'on accepte pour rester dans le groupe qui ne détruit pas notre propre liberté individuelle et à partir de ce moment-là ceux qui étaient les représentants tout d'un coup souvent sont représentants parce qu'ils ont besoin d'être élus c'est-à-dire d'être eux aussi dans la lumière et à partir de ce moment-là eux ils sont encore plus mal que de faire passer un manager leader à un manager catalyseur ils ont plus de difficultés parce que là ils avaient un rôle assez facile qui était de ne pas avoir les responsabilités tout en ayant le sentiment d'être dans la lumière et donc là ils n'aiment pas beaucoup ce genre d'organisation parce que c'est et donc ils vont lutter aussi contre cette forme d'organisation dans laquelle ils ne sont plus les représentants des autres mais ils n'ont qu'à dire leur propre argument etc voilà ça c'est toute la difficulté des changements alors pour y arriver moi ce que je conseille dans les grandes entreprises qui veulent aller vers des systèmes comme ça vivants puisque là on est vraiment dans ce que la science nous dit pour le vivant l'évolution du vivant l'ensemble des espèces qui se sont développées parce que c'est là où on a le plus le plus d'agilité c'est dans l'émergence du vivant face à son environnement écologique on va voir combien c'est 5 millions d'espèces non ? il y a peut-être des qui en savent plus dans la pièce là non ? c'est pas 5 millions je crois que c'est ça y compris bactéries je parle toute espèce confondue voilà et donc bon on n'a pas encore 5 millions d'innovations si vous voulez à l'échelle à l'échelle et donc toute la difficulté si vous voulez dans ce système c'est c'est effectivement de vivre dans une dimension de la transparence où chacun exprime sa singularité ce qui fait différence alors c'est amusant parce qu'on retrouve ça moi j'ai étudié un petit peu si vous voulez en termes de sociologie dans les camps de nudistes où comme par hasard les gens n'ont plus de complexe ils ne regardent plus la taille de leur enfin bon etc bon il y a des femmes dans la salle donc je fais attention à ce que je dis mais ils sont comme ils sont ils ont une sorte de et ils sont très très souriants très rieurs etc parce qu'aussi c'est une des choses qu'il faut savoir c'est que quand un groupe comme ça est bien dans sa peau il suffit qu'il y en ait un qui rit pour que tout le monde se mette à rire et s'il y en a un qui pleure tout le monde vient de l'aider mais se met pas à pleurer donc les pleurs ne sont pas communicatifs mais les rires sont communicatifs mais par contre ils vont les aider on a des situations même y compris dans le Présil je pourrais vous montrer un type qui s'est tué par exemple et où les employés qui font partie du groupe se considèrent comme responsables de ne pas avoir vu qu'il était en situation de malheur c'est la pensée de Pascal qui dit tout homme cherche à être heureux y compris ceux qui vont jusqu'à se suicider et donc là les autres alors que c'était un problème personnel c'était un problème de divorce au sein de sa famille si vous voulez et les autres ont pris ça comme étant faisant partie de leur responsabilité de déceler ce qui faisait malheur pour l'individu de manière à pouvoir l'aider à retrouver la joie de vivre voilà voilà et donc ce type d'organisation fractale moi ce qui m'a inspiré c'était le vivant puisque le vivant procède de cette manière là essentiellement vous faites du multicellulaire avec un catalyseur et puis ensuite vous faites des organes et puis ensuite vous faites des espèces etc essentiellement à travers non plus une décentralisation mais une synthétisation des objets ce qui fait que je m'amuse tout le temps parce que moi Michel le problème c'est que ce qui se passe avec 190 unités comme ça qui sont autonomes c'est un peu comme pour les sondages de Pinault nous sommes vous connaissez ça mieux que moi les calculs de probabilité donc à partir de ce moment là plus vous avez un nombre important et plus vous apercevez que puisqu'ils se donnent des objectifs en début d'année pratiquement les objectifs en fin d'année correspondent à ce qu'ils se donnent en début d'année au global alors il y en a qui sont très loin de ce qu'ils avaient prévu d'autres qui sont supérieurs à ce qu'ils avaient prévu mais quand vous faites un calcul de probabilité sur des grands nombres vous apercevez que le différentiel n'est pas très puissant donc ça j'ai rien à vous dire vous êtes beaucoup plus fort que moi en mathématiques voilà des questions applaudissements 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 applaudissements